Maître Suzuki aime venir régulièrement se ressourcer et chercher son inspiration ici, dans cette allée centenaire de cèdre rouge du Japon, non loin des montagnes de Nagano. Cet endroit reculé de l'archipel est emprunt de spiritualité et de puissance naturelle que la culture japonaise admire depuis des siècles. Il aime répéter que connaître un arbre, ce n'est pas le nommer ou y graver son nom, mais avant tout, une affaire de mémoire. Les arbres qui nous entourent sont âgés de plusieurs centaines d'années, alors que les êtres humains ne vivent généralement pas souvent au-delà de 80 ans. Donc, quand on voit ces arbres formidables qui poussent dans les montagnes, on a envie de les intégrer à notre quotidien pour pouvoir en profiter et bénéficier de leur force. Au Japon, il existe des pots que l'on nomme Obon. Quand on met ces arbres dans ces pots, ça donne des bonsaïs. Comme ça, on peut vivre près d'eux et en profiter. L'arbre remarquable choisi par M. Suzuki, maître bonsaï, mesure 85 cm de haut. C'est un jeune évrier de plus de 500 ans. L'atelier de maître Suzuki est situé dans la petite ville d'Obouze. Il travaille quotidiennement avec ses huit apprentis pour prendre grand soin de ces arbres miniatures dont certains sont d'une rare préciosité. Parmi une vingtaine de bonsaïs, cinq ont retenu mon attention. Cet arbre était le plus singulier de tous. A l'origine, cet arbre vivait dans des sols très rocailleux au nord-est du Japon. Comme on peut le voir, les parties où l'écorce est blanche sont mortes et seules les parties rouges sont encore en vie. Lorsque ces arbres poussent dans des sols plus favorables, ils deviennent très grands. Cet arbre a près de 500 ans. Qu'il soit parvenu à survivre si longtemps dans ces conditions, lui donne une aura particulière. On souhaite bénéficier de sa force. C'est pour ça qu'il y a 70 ans, on l'a enlevé de son milieu naturel et mis en peau, afin que nous puissions en profiter au quotidien. Pendant une semaine, je l'ai observée et j'ai réfléchi, avant de finalement choisir quelle était la forme la plus adéquate. Il ne sent pas pas mal. Première opération délicate pour le jeune évrier, destinée à prendre un nouveau chemin de vie parmi les hommes. Il s'agit de travailler vite et précisément pour blesser le moins possible l'arbre et ses racines. J'essaye de trouver la forme qui sera la plus respectueuse pour cet arbre et qui me permettra de prendre soin de lui. Si je lui donne cette forme, cet arbre pourra continuer à vivre encore 100 ans. Un bonsai peut être créé à partir de n'importe quelle essence d'arbre. Mais les arbres à petites feuilles sont plus faciles à nanifier que les autres. Le maître bonsai ne cherche pas à imiter la nature, mais à évoquer en miniature la puissance de l'arbre. Le bonsai doit symboliser l'essence d'un grand arbre. C'est un travail de précision, de rapidité et de patience. Il faut étudier et pratiquer pendant 6 ans avant de faire le travail d'un apprenti de dernière année chez maître Suzuki. Les plus jeunes, eux, ont juste le droit d'observer en silence. Nous avons donné à l'arbre sa silhouette générale. Maintenant, nous allons travailler à la disposition des branches. Et comme il s'agit d'un art, il faut faire attention à leur hauteur ainsi qu'à l'équilibre de l'ensemble. Chaque branche doit être unique. et il ne faut pas que les branches soient trop éparpillées. Elles doivent être regroupées afin de refléter la force de cet arbre. Il était déjà superbe à l'origine, mais aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail sur cet arbre pour en faire une œuvre d'art. Je n'ai fait qu'esquisser les contours. Mais pour que les branches poussent et que l'arbre parvienne à sa plus belle forme, il faudra compter encore dix ans. Ce pot ne convient pas non plus. Il faudra donc le changer. Maître Suzuki a décidé de laisser reposer le genévrier pendant trois jours avant de poursuivre sa création. L'équipe du maître Bonsai se rend alors comme souvent chez des collectionneurs pour livrer de nouveaux spécimens ou entretenir leurs précieuses collections. J'ai travaillé longtemps pour pouvoir vivre dans cet endroit. J'ai une telle passion pour les Bonsai. Et avoir cette maison dans laquelle je peux vivre au milieu de mes Bonsai, c'était mon rêve. Et j'ai le sentiment que mon rêve s'est enfin réalisé. Les Bonsai m'ont aidé à me reposer et à me sentir mieux. Quand j'ai commencé à m'occuper de Bonsai par passion, ça m'a permis de retrouver goût à la vie. Et ça m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Celui-là a 700 ans. En tout cas, je sais qu'avec vous, cet arbre sera bien traité. Pour moi, les gens qui aiment les Bonsai ne peuvent pas être mauvais. Dans un monde qui devient de plus en plus confus, je serais heureux que les Bonsai puissent devenir un symbole de paix. Deuxième opération délicate pour le jeune ébrié. Sa survie dépend d'un savant mélange entre rapidité d'action et respect de ce que l'arbre enseigne par sa forme. Le changement de direction de l'arbre impose à l'équipe de Suzuki de donner un nouveau mouvement aux racines avant de trouver le pot qui convient à son nouvel avenir. Cet arbre est arrivé ici il y a trois mois. Pendant tout ce temps, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire tout en lui donnant de l'eau et en surveillant l'état de ses feuilles. Quand un chirurgien opère un patient, il doit être précis et rapide, n'est-ce pas ? Grâce à mon expérience, je sais comment travailler une fois que j'ai décidé quelle forme donner à l'arbre. Et il s'agit avant tout de travailler vite afin de préserver l'arbre. Voilà pourquoi je fais au plus vite une fois que ma réflexion est terminée. La mousse est ajoutée pour protéger le terreau fertile, mais aussi pour accentuer l'impression d'un arbre qui a trouvé un chemin esthétique dans une nature hostile. Le genévrier de 500 ans a trouvé une nouvelle jeunesse et passe ses premières heures dehors. Tous les jours, il faut arroser et prendre soin des centaines de bonsaïs de maître Suzuki qui doivent survivre dans ces conditions artificielles. à travers ce simple geste apporté quotidiennement à ces arbres apparaît tout à coup des siècles d'histoire. Pour que vivent ces arbres aujourd'hui, il a fallu que des générations d'hommes se relaient et entretiennent cette relation privilégiée avec la nature. Je n'ai pas beaucoup modifié la forme originelle de cet arbre, mais j'ai voulu l'accentuer. Cette forme représente la survie dans un milieu naturel très difficile. Pour devenir un jour maître bonsaï, il faut au minimum six années d'apprentissage auprès d'un guide. Les disciples de Suzuki apprennent l'humilité, le silence, le respect du temps d'un arbre et les gestes minutieux qui soignent sans blesser. observer la sagesse d'un vieil arbre fait aussi partie de l'enseignement. Le genévrier de 500 ans aurait pu connaître sept générations d'apprentis. Certaines parties de ce genévrier Shinpaku sont mortes quand il était dans la nature. Maître Suzuki en a accentué la forme. Il a fait ressortir de façon remarquable la rudesse qui se dégage de cet arbre. Malgré mes années en tant qu'assistant, ce travail de maître Suzuki m'a vraiment beaucoup appris. C'est un travail fantastique. Le bonzaï est un être vivant. Je trouve intéressant que cette forme de la nature puisse s'épanouir par la main de l'homme. Souvent, les hommes recherchent la perfection. Les bonzaï sont intéressants dans le sens où ils nous permettent de parfaire la nature. Nous faisons la moitié du travail et l'arbre en réalisent l'autre moitié. C'est un équilibre entre l'homme et l'arbre. L'autre chose que j'ai apprise des bonzaï, c'est qu'il faut apprécier la mesure du temps. Même s'il ne faut qu'une journée pour prévoir la mise en forme de l'arbre, il faudra plusieurs années pour que le bonzaï prenne vraiment cette forme. Et il est important de respecter ce rythme. Au Japon, quand un bonzaï précieux est prêt à être montré, une mise en scène s'organise pour le mettre en valeur devant ses hôtes. Autrefois, les japonais vivaient au niveau du sol sur des tatamis et quand un invité prestigieux venait, on l'installait sur un endroit surélevé en signe de respect. Les maîtres bonzaïs utilisent cet espace qu'on appelle tokonomah et le décor avec des arbres, des rouleaux et des pierres afin de représenter un espace infini. Cet espace restreint évoque donc toute une variété d'images et donne une impression d'infini. Les deux caractères calligraphiés ici sont repos et nuages. Quand on regarde les nuages, ils semblent immobiles alors qu'ils avancent sans cesse. Ces caractères rappellent qu'il en va de même pour la vie humaine. Comme cet arbre qui a survécu 500 ans, les caractères peint ici évoquent la succession des nuages dans le ciel et symbolisent la longévité. Ça nous fait prendre conscience de la brièveté et de la fragilité de la vie humaine. La capacité d'un arbre a résisté dans un milieu hostile et sa faculté d'adaptation sont des leçons de vie pour les hommes et les femmes qui choisissent d'écouter la nature et de l'aimer. Quand je suis revenu ici après une longue période et que j'ai vu tous ces cyprès, je me suis demandé est-ce que je vis comme je le devrais ? Cette nature m'a amené à réfléchir. Elle m'a redonné du courage. Beaucoup de bonsaïs vivent des centaines d'années et ont traversé les périodes de guerre. Des personnes s'occupaient de ces plantes et les ont arrosées même pendant les conflits. Si on ne donne pas quotidiennement de l'eau à un bonsaï, ils meurent. Qu'on puisse donner autant d'affection et quelque chose d'extraordinaire. Les bonsaïs transmettent à travers le monde des valeurs de paix et de bienveillance. et de bienveillance. Je pense que il y a un bon d'affection. Je pense que il y a un bon de l'eau dans la vie. Je pense que il y a un bon de l'eau Sous-titrage ST' 501